On a décidé de créer un point de différenciation plus fort en commençant à intégrer des nouvelles technologies dans nos baies en ville. A partir de là, on a présenté une première collection CES de Las Vegas en 2016 pour laquelle on a eu un CES Innovation Award, donc on était très contents, très fiers. Et en fait, en revenant en France, en échouant sur une campagne Kickstarter, on s'est rendu compte que le B2C allait être compliqué à faire vivre. Bonjour à tous, je me présente, Adrien Dello Paoli. Je suis lyonnais, d'origine française, allemande et brésilienne. C'est un sacré mélange. Du coup, je le dis souvent parce que ça permet de comprendre aussi le mélange qu'on retrouve dans ma boîte. De Rigueur, c'est un groupe, aujourd'hui, qui est spécialisé dans l'innovation de produits à destination des grandes marques, de la mode, du luxe et du sport. A l'intérieur de Rigueur, du groupe, on a deux entités, l'une qui s'appelle Point Tech, spécialisée en électronique embarquée pour les produits de mode, donc par exemple des sacs à dos solaires avec système de recharge sans fil du téléphone, qu'on a pu faire pour Lacoste. Et de l'autre côté, on trouve l'entité Point Green, qu'on a créée en 2019, qui est spécialisée dans l'innovation durable au niveau des produits, donc recyclage des déchets, revalorisation, réintégration d'un produit final. La problématique à laquelle on a voulu répondre au tout début, n'avait rien à voir avec ça, puisque initialement, je suis tombé sur un sac qui appartenait à mon arrière-grand-père, qui était un modèle de Bézenville des années 40, et j'ai voulu le remettre au goût du jour pour répondre à la problématique de transport de ces objets du quotidien pour l'homme élégant, moderne du XXIe siècle. Pour moi, l'innovation, c'est un mot dans lequel on retrouve beaucoup de choses, mais ce que j'aimerais résumer, en fait, c'est que d'un côté, l'innovation, elle est soit organique, soit elle est technologique. L'analogie, c'est dans les Marvel, on a Hulk d'un côté, innovation organique, et l'autre côté, Iron Man, innovation technologique. Je vais me permettre de parler de ces croyances à travers un cadre dans lequel on va mettre au-dessus B2C, B2B, et sur le côté, on va mettre produits et services. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce cadre, vous allez trouver les niveaux de complexité pour développer une société au croisement, par exemple, B2C, produits, très compliqué à mettre en place, parce que beaucoup d'investissements, beaucoup de stocks, beaucoup d'investissements en marketing, communication. Dès que vous allez sur du produit en B2B, la pression est un peu moins forte, et dès que vous allez passer sur du service B2C service, on va penser par exemple à des Yucas, là aussi, l'investissement est moins important, puisque c'est un savoir-faire en interne des ressources humaines. Et quand vous arrivez, enfin, sur tout ce qui est plateforme, SaaS, l'exemple de B2B, service, c'est là qu'on trouve les plus fortes croissances, plus faibles investissements, plus fortes croissances, et on comprend du coup pourquoi les fonds d'investissement s'intéressent à ce type de projet. Sur tout secteur, le plus important, je dirais, c'est la résilience. C'est un mot qui m'est venu au bout de quelques temps. Aujourd'hui, ça fait 7 ans que je gère de rigueur, et il a fallu en effet 3 ans pour atteindre un équilibre sur le marché. Donc, ne pas penser que du jour au lendemain, on va trouver, continuer à creuser, faire des tests, tester ses canaux de distribution, tester ses différents marchés, tester ses différents clients, mais avoir de la patience, parce que 3 ans, c'est vraiment ce qu'il faut pour atteindre son break-even point. Créative Valley, déjà avant tout, j'ai énormément de gratitude pour l'accueil qu'on nous a fait, et pour l'équipe qui nous accueille autour, l'équipe qui nous accompagne, notamment les tips, les founders meetings, tous les événements qu'on passe ensemble, et puis c'est une équipe qui est aussi très proche, très humaine, donc on peut passer du temps en dehors et creuser les relations. Et ça, ça fait vraiment plaisir. Du coup, si vous voulez voir les différentes innovations qu'on a pu créer pour les marques avec lesquelles on a bossé, que ce soit Louboutin, que ce soit Lacoste, Lancel, n'hésitez pas à aller sur notre site, de rigueur, tout attaché, point tech, T-E-C-H.